Salut les gens, c'est Ardarin, on se retrouve sur du Timberborn pour entamer la construction, enfin entamer, poursuivre la construction de notre campement de castors, dont l'objectif est de construire une grande tour ici au coeur de ce cratère. Nous avions la dernière fois déjà lancé une petite industrie de planches, on avait bien développé la colonie initiale, et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui nous attendent. J'aimerais d'une part développer notre capacité à stocker aussi bien de l'eau que de la nourriture, j'aimerais préparer ensuite un deuxième type de nourriture pour renforcer la stabilité en termes de nourriture et m'assurer que le campement de ciel ne grève pas quand on ira partir sur le second, parce que l'objectif c'est quand même d'arriver, comme je le disais la dernière fois, jusqu'à ce tas de ferraille pour pouvoir lancer l'industrie métallique, métallurgique même, et pour se faire je me suis dit, là on a plein de dénivelés, on a plein de terrasses, on a plein de zones qui sont entre guillemets irriguées et faciles à retenir en termes d'eau, donc on peut mettre des barrages facilement pour pouvoir stocker de l'eau et avoir des zones qui sont cultivables. Donc aujourd'hui notre gros 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 travail ça va être de travailler justement à créer cette zone là pour pouvoir partir sur un deuxième type de nourriture et ce sur quoi on va partir ça va être le manioc, parce que le manioc on peut le faire fermenter dans un dispositif de fermentation, donc ça ne coûtera pas trop trop de main d'oeuvre et on pourra quand même produire de la nourriture assez facilement et nos castors auront plus 2 de bien-être, ce plus 2 va nous amener à 10, ce qui va augmenter la vitesse de travail jusqu'à 20%, et ça j'en ai très très envie. Donc voilà un peu l'objectif à court terme, je relance la simulation, je vais devoir réagencer un petit peu les priorités, on va avoir moins de gens à faire de la science pour l'instant et on va avoir un peu plus de gens à faire des planches. Sinon il y a une chose que je souhaiterais faire pour optimiser un petit peu les choses, c'est qu'ici on va virer, alors on ne va pas faire ça maintenant parce que sinon les castors qui sont là-haut vont être coincés, demain matin on va, enfin quand tout le monde sera parti se coucher, on va enlever la plateforme qui est ici, on va récupérer quelques petites planches, et on va mettre un stockage ici à la place, pour stocker des baies. Ici je vais tout de suite supprimer ça, on va se faire une route à la place. Comme ça on pourra déambuler plus facilement, je vais remettre bien évidemment mon incubateur juste ici, toujours dans le but d'optimiser, et j'ai oublié de faire ce que j'avais dit que je ferais, trop occupé que j'étais, et en plus on a une vitesse 3 si je ne permise. Hop là on va regagner 3 planches, c'est très bien. On va se mettre un petit entrepôt juste ici, ça fera exactement le même effet. On va dire ça, c'est de la priorité haute, on va y stocker des baies. Allez. Parfait, ça a été fait. Vitesse grand V, on va également stocker ici des réserves d'eau. Je vais les mettre en plus haute. Et d'abord je crois que lui je ne peux pas finir de le construire parce qu'il me faut des engrenages. Donc, ouh, je vais au bye bye. Et à la place, on va se mettre un atelier d'engrenage, ça incite 120 de puissance. Alors 120 de puissance, ça va m'embêter un petit peu parce que dans l'idéal il aurait fallu que je le mette collé à ça, puisque ici on génère... Ah, on génère que 167. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à beaucoup, beaucoup mieux. Là je n'ai sélectionné aucune marchandise, bien évidemment. Après si c'est 167 par roue, ça me va, mais je ne pense pas que ce soit le cas là. Ce qui est marrant, c'est que là, maintenant le courant passe par ici et il ne passe plus du tout par là. Cherchez la logique par rapport à l'épisode de l'autre jour. Alors on est jour 6, parfait. Donc là on commence à bien bûcheronner dans le secteur. Mais une fois qu'on aura le passage par ici, il faudra qu'on bûcheronne aussi les arbres qui sont en contrebas. Je vais faire une petite route pour aller jusqu'ici pour améliorer encore le passage. Je prépare le terrain pour l'avenir. Et je pense qu'on va se faire en face ici un petit passage, ce qui va permettre à tous les castors qui vont travailler par ici d'avoir une fourrure humide sans avoir besoin de passer par les douches. Économie en temps. Très bien. Je vais me refaire deux petits entrepôts ici et là. On va leur dire de stocker du chourave. Si j'arrive à le retrouver, il est caché là. Je n'ai pas encore tous les pictos en tête. Ça serait bien que je les mette en priorité haute, s'il vous plaît. Oui, je vais leur réactiver maintenant parce qu'on a plein de planches donc on est tranquille. Est-ce que j'ai suffisamment de planches ? 1, 2, 3, 4. J'en ai 5, 6, 7. Je vais mettre tout en priorité haute. Je vais mettre tous mes escaliers en priorité haute. Comme ça, ils seront faits. Il ne sera plus à faire. Je vais faire une petite route par ici aussi. C'est la priorité haute également. Parfait. Là-bas, on est bon. Je vais pouvoir commencer à mettre notre atelier ici. Je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Comme ça, ça va nous éviter de consommer davantage de planches pour faire les structures en sous-bassement. Et ça nous laisse bien évidemment la possibilité de rajouter des roues pour pouvoir augmenter la puissance du réseau. Parce que si on est qu'à 170 ici, ça ne sera bien évidemment pas assez. J'ai peut-être une idée pour compresser un peu la puissance. Ça n'a pas nécessité forcément grand-chose. Je vais voir si je vais réussir mon coup. Ça m'arrangerait. Je ne me cache pas. Si je réussis, c'est toujours mieux. Je vais voir si je ne peux pas comprimer le flot. Pour pouvoir augmenter la puissance de l'énergie qui est générée ici. Et pour ça, ça va nécessiter un petit peu de travail. D'ailleurs, il va falloir une autre zone ici. Là, je vais me rajouter encore une digue. Je vais sans doute utiliser davantage de digues qu'autre chose. D'ailleurs, plutôt que d'utiliser une digue, je suis bête. On va faire des économies. On va utiliser un petit entrepôt qui ne sera pas relié, certes. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Vraiment. Parfait. Là, ça a bien avancé. On est jour 9. Je vais peut-être commencer à prioriser ces petites choses-là maintenant. Pour être sûr de stocker de la flotte. Et ensuite, on va mettre celle-ci. Lui, il a commencé à récolter des pissenlits. C'est dans sa zone d'influence, mais c'est génial ça ! C'est top ! Je ne m'y attendais pas, mais c'est une très bonne nouvelle. Le seul souci, c'est que pour l'instant, on n'a pas la technologie nécessaire pour faire autre chose. J'ai trois castors qui ne foutent rien, c'est vrai ? C'est merveilleux. Travaillez-la. Ça va améliorer grandement les choses. Dans les jours 10, la sécheresse peut arriver n'importe quand. Je ne sais pas si on va réussir à finir les travaux à temps ici. J'ai bien mis un 4 ici. Oui, j'ai bien mis un 4. Je vais me préparer un futur inventeur. Aussi, je pense que ça devrait être bon. On a largement ce qu'il faut en terme de bois. Ça va y aller progressivement, mais ça va y aller. On fait à peu près 1,5 par jour. Ça me semble jouable. Au final, si celle-ci n'est pas finie à temps, c'est pas grave. On a déjà les deux premières. Pendant la sécheresse, on pourra très bien continuer ici de travailler et construire notre ferme. Ensuite, ce qu'il faut qu'on gaffe, c'est par là-bas. Si on veut aller jusque dans cette zone, il va forcément nous falloir à un moment ou un autre faire un nouveau district. Parce que si vous regardez bien, là, on commence à taper dans les rouges, dans les rouges, dans les rouges. Et ça commence à être beaucoup trop loin pour nos petits castors. Si on fait une telle distance, ils ne vont pas être contents. Ils ne vont pas être contents du tout. D'ailleurs, ça, je vais le mettre en pause avant qu'ils aient l'idée de me le construire. Donc, il va falloir qu'on ait quelque part par ici, le début de notre nouveau district. Et ce passage qui est ici ne va probablement pas être pérenne parce qu'à un moment, ça va finir sous l'eau. Parce que je compte bien inonder une grosse partie de la zone ici. Mais il va falloir aussi qu'on surélève le terrain par là. Donc, il va y avoir, en fait, pas mal de modifications au niveau du terrain. On va davantage creuser ici, sur cette zone-là. On va rehausser de ce côté-ci. Donc, il va y avoir pas mal de choses à faire. Parfait. Là, j'ai déjà bloqué un passage. C'est très bien. Il va falloir, bien évidemment, qu'on aille bloquer celui-là aussi. Je vais tout de suite préparer les bâtiments, même s'ils ne seront pas accessibles. Mais j'ai envie de gérer ça pendant que je le peux. Là, parfait. Pour être sûr qu'on n'ait pas d'eau qui s'échappe par là et qu'on conserve bien tout notre précieux liquide. À un moment, il faudra qu'on aille également bloquer par là. Alors, je crois qu'ici, il y a une source... Non, il n'y en a pas. La source, elle est cachée où. Ah si, elle arrive d'ici. Elle repart par là. Donc, pour bien faire, il faudrait bloquer dans cette section-là pour remmener le flux de l'eau de l'autre côté. Parce que là, entre guillemets, c'est perdu. C'est perdu, c'est perdu. Mais ça, on ne le fera bien évidemment pas tout de suite. Il faudra également qu'on se fasse un système de retenue de ce côté-ci. Dans l'idéal, j'aimerais bien qu'on ait un espace ici pour faire couler de l'eau de ce côté-là, qui ensuite redescend ici et qu'on bloque un petit peu par ici également. Pour commencer, on va se mettre ici des points de passage. Je vais volontairement bloquer les choses de cette façon-là pour que ça ne soit pas construit. Sécheresse dans trois jours, c'est parfait. On aura fini largement le barrage à temps. Là ici, on peut stocker davantage de nourriture, c'est très bien. Et on va se mettre à construire notre atelier d'engrenage, qui ne sera pas prêt avant la sécheresse, je pense. D'autant plus que ça va consommer une bonne partie de nos réserves de planches. Dans l'idéal, vu que là on a deux zones qui sont comme ça, je vais peut-être me créer un escalier ici. Mettre ça en priorité haute pour que les casteurs n'aient pas à faire le tour à chaque fois. Ça serait peut-être une bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'avoir les planches d'un côté, les consommateurs de planches de l'autre. Ça serait quand même pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi ? Un castor blessé, et j'ai des castors qui dorment dehors, et j'ai plus de planche, c'est l'enfer. Toi, viens bosser ici, c'est prioritaire par rapport à ça, c'est très bien. Il va nous falloir un petit stock de planche, et il va nous falloir aussi un entrepôt pour stocker les engrenages qu'on va commencer à produire, si on ne va pas reproduire beaucoup. Le bois est bien descendu avec tout ce qu'on a construit. Je vais peut-être me faire un petit truc ici, en fait moi ça fait ça avant qu'il n'y ait plus de planche. Parfait, comme ça on a un stock de bois ici à découper au besoin. Bien évidemment on ira taper dans le bois qui est là-bas. Quand on en aura également besoin, un bâtiment non relié, oui ça va être le même à chaque fois. Parfait, donc là on va arriver à la sécheresse, je vais arrêter ça. Alors si on veut compresser le flot de la rivière, intelligemment j'entends, il va falloir que progressivement, de ce côté-ci, on mette de quoi bloquer et réenvoyer le courant ailleurs. Je ne suis pas bien sûr que là je vais exactement réussir à faire ce que je veux, mais il faudrait pour bien faire réussir à bloquer ici un petit peu les choses. J'ai 20 planches encore devant moi, donc c'est parfait, je pourrais éventuellement faire des escaliers pour aller un peu plus haut. Et là on est obligé d'utiliser des digues, sinon l'eau va passer à travers. Alors, 800 de sciences, mais c'est très bien ça, 800 de sciences, on va pouvoir débloquer le passage entre les districts, déjà. Ensuite j'ai deux castors qui ne font rien, donc on va pouvoir se faire une nouvelle ferme, juste ici. Avec priorité pour le manioc, lieu de travail prioritaire, ici prioritaire également. On va pouvoir commencer à leur mettre du manioc. Hop, on va leur mettre une bonne dose. On va commencer. La quantité de nourriture diminue à vue d'oeil, donc il va être largement temps de se faire ce manioc. Ça va nous prendre 5 jours. Pour pousser, peut-être un peu juste. Je vais peut-être me rajouter encore quelques stockages pour mettre des baies. Ça nous servira pour survivre en cas de crise alimentaire. Là je vais augmenter la quantité ici. Deux travailleurs pour que ça aille un petit peu plus vite. Et en contrebas, il va falloir qu'on rajoute encore quelques digues. Parce que dans l'idéal, il faut qu'on arrive à ça. Une fois qu'on aura fait ça, normalement on devrait pouvoir augmenter la puissance du flux ici de manière significative. Je vais leur mettre en priorité autre pour qu'ils aillent finir ça. Je vais peut-être temporairement diminuer la quantité ici d'incubateurs pour éviter qu'on ait trop de population. Allez les petits gars, construisez, construisez. J'espère qu'ici la bouffe va revenir assez rapidement. Et il faudrait pour bien faire que je construise une nouvelle zone d'habitation parce que 5 castors dehors. Bon après c'est 5 castors qui pourraient mourir plus vite du fait qu'ils aient pas d'abri. Donc ça peut quand même aller. Surtout quand on commence à manquer chroniquement de nourriture comme c'est le cas pour nous. Ensuite, il nous faut un dispositif de fermentation. Alors c'est pas bien gros, mais le problème c'est que ça nécessite d'avoir un peu d'énergie à côté. Je n'ai pas regardé c'est combien, c'est 50. 50 ça va. On peut se mettre une roue génératrice juste derrière. C'est du temporaire qui va durer. Ici on est déjà à 50%, il ne reste plus que 2 jours. Je pense que les stocks de nourriture pourraient tenir. Au final ici les chances sont trop grandes par rapport à ce que les castors sont en mesure de traiter. Donc c'est pas au petit. Je vais peut-être réduire la surface. Peut-être enlever justement les parcelles qui sont les plus éloignées. Pour gagner un peu de place et mettre des choses plus utiles en lieu et place de ce qu'ils ont mis là-bas. Sécheresse terminée. Parfait, ce serait bien que ça, on active un petit peu les deux. On a un castor qui est mort de vieillesse. C'est bien ça, ça veut dire qu'on a plus de chances d'avoir des stocks de moves qui ne décroissent pas trop vite. Et bien ça en met du temps ici. Ah il y a une S40, on a un. Allez, travail. Et ici il nous reste, il nous reste je pense encore un jour, un jour et demi. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. C'est tendu, mais ça peut le faire. Heureusement que je l'avais senti venir celle-là. Donc toi tu vas accepter le manioc fermenté, il est caché là. Toi tu vas accepter le manioc fermenté, toi tu vas accepter juste le manioc. Et toi je t'ai pas choisi de recette à tous les coups. Voilà. Et là je pense qu'eux je vais les mettre en récolte pendant qu'eux je vais les mettre en semi. Comme ça ils vont récolter, 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 récolter. Ça va me permettre de prendre tout ce que j'ai là-bas là. Pendant que les autres sont en train de récolter. Enfin j'espère que ça va fonctionner. Parfait là-bas, ça commence la première récolte. On va pouvoir commencer à faire du manioc fermenté. De 4 on va passer à 10 en 2 heures. C'est très 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 bien. Alors ici ça nous dit quoi ? 190, ouais on a commencé à augmenter là. Quand ça, ce sera terminé. On sera déjà un peu mieux. Alors, ils y ont accès ? Ouais ils y ont accès. Voilà, vous voyez ça augmente, ça augmente. Et on a même ça qui recommence à générer un peu. C'est parfait ça. Parfait, on a quasiment obtenu le résultat que j'escomptais. En fait, pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir ce genre de choses ? C'est parce qu'avec la mécanique des fluides telle qu'elle est développée dans le jeu, on a la possibilité en fait de faire passer plusieurs cases d'eau dans une même case d'eau sans la faire déborder, juste en augmentant sa vitesse. Parfait. Maintenant on peut supprimer celui-ci, il ne sert plus à rien. Donc là normalement, dans l'idéal il aurait fallu que je compresse davantage en mettant plus de blocs de ce côté-ci pour encore compresser à ce niveau-là. Je vais voir en fonction de ce dont on a besoin. Prochainement, on est à 190. Ouais, on est quasiment à 200 à chaque fois. C'est jouable. En l'état c'est jouable. Parfait. Est-ce qu'on a fini de construire ici ? On a fini de construire ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah oui, j'en ai mis deux l'un au-dessus de l'autre. Ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Enfin. Donc nous disions manioc fermenté ici. Très bien. Et donc on va pouvoir réactiver un certain nombre de choses maintenant. Hop, on peut réactiver ça, on va se refaire un stock de planches. Alors bien évidemment, il y a de moins en moins de gens pour travailler ici. On a récupéré pas mal de science, donc ça me va très bien. Je vais aussi pouvoir récupérer celui-là, je pense. Par contre, lui aussi, on peut le récupérer aussi. Parfait. Donc on a toute la science qu'il nous faut. Je pense qu'on a tous les casters également qu'il nous faut. On va pouvoir commencer à entamer notre prochain district. Je vais juste attendre que les stocks de bouffe remontent un peu. Pas de place pour stocker le surplus. Ok. Je vois qu'on a déjà trop de bois. On va repasser vitesse 2 et on va commencer à aller regarder ce qu'on peut faire. Alors. Il nous faut positionner un passage de district. On va sans doute le mettre par ici. Donc je vais devoir virer cette route et probablement celle-là également. Hop là. Ça, ça va se construire bien gentiment. On va pouvoir commencer à y stocker des choses. Je repasse vitesse 3. Je pense que là, on a une bonne superficie niveau mania qu'on est déjà rendu à 77% ici. Si jamais je vois qu'on a encore de la marge, c'est-à-dire qu'on a fini de tout récolter avant que les premiers ici ne soient bons, je m'en rajouterais peut-être 2 ou 3 pieds en plus pour qu'ils soient toujours à flux tendus. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. On a réussi à en enlever une partie. Là, on est bon. Ce bâtiment n'est pas relié à un centre de district. Oui, je sais. Faisons-le. Pour l'instant, je vais le mettre ici et il sera probablement voué à changer. D'ailleurs, je me demande s'il ne serait pas plus intelligent de le mettre ailleurs plutôt que de le mettre là. Je pense qu'on n'a pas le choix pour l'instant. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va accepter ici ? Gérer la distribution. Parfait. Donc, district 2. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter grand-chose. Je vous le dis tout de suite. On ne va pas accepter ça non plus. On ne va pas accepter ça. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. De toute façon, on en a à voir. On ne va pas accepter tout ce qui est bien intermédiaire en termes de nourriture. On ne va accepter que la nourriture finale. Ça me semble pas mal du tout. Par contre, où est-ce que sont les engrenages ? Importer si nécessaire. Ah, ok. Comme ce n'est pas nécessaire, ils ne le font pas pour l'instant. Ok. On va pouvoir constituer un petit stock initial. Voilà. Là, on a des baies, des chouraves, de l'eau. Bientôt, on aura d'autres trucs. Très bien. Très, très bien. Ensuite, je vais continuer à faire des habitations, mais je vais les faire au-dessus de l'eau. Histoire de gagner un petit peu d'espace. Hop. Juste ici. Et je mettrai une zone pour mettre du paletuvier un peu plus en contrebas, une fois qu'on aura de la dynamite. Pour l'instant, je vais miser sur le manioc et sur le chourave à fond. Hop. Mettez-moi ça en priorité une, s'il vous plaît. On va vous réactiver également. Comme ça, on pourra faire notre cuve moyenne. Parfait. Ici, on a utilisé notre dernière planche pour la plateforme. Et ils ont l'air d'être bien en termes de quantité. Ça pousse tranquillement. Je vais peut-être m'en rajouter quand même 2-3 de manioc. On va en mettre 6 de plus pour la forme. Ils en aient toujours. Parce que je suis quasiment sûr qu'ils avaient fini de consommer tous les plans avant qu'on passe à la suite. Alors là, on stocke, on stocke. On va y aller tranquillement. Je ne vais pas me faire violence. Je vais d'abord m'assurer qu'on ait tout ce qu'il nous faut avant de pouvoir aller positionner le reste. Même si je sais d'ores et déjà qu'on va avoir un certain nombre de petites choses à faire ici. Parmi ces choses, il faut que je vérifie. Le niveau auquel l'eau va s'arrêter dans cette zone, ça va être celle-ci. Donc par là, il va falloir qu'on se fasse des digues. Parfait. Les digues et des barrages. Voilà. Comme ça, on sera bon. J'ai peut-être pas besoin d'aller jusque là. On va plutôt faire ça comme ça. Des petites planches. On va faire les escaliers. Parfait. Et on va arriver jusqu'ici. On va pouvoir ensuite aller positionner nos drapeaux. Là, ça me semble suffisant. Parce que là, on va avoir deux drapeaux. On va bien évidemment se mettre un grand tas industriel juste là. Normalement, il va pouvoir y stocker la ferraille. Très bien. Ensuite, il va falloir qu'on trouve un système pour pouvoir créer de l'énergie dans le secteur à moindre frais. Ça va être compliqué. Parce qu'il va falloir qu'on réussisse à boucher ça. Il va falloir qu'on réussisse à amener de l'eau et de l'énergie jusque là. Il va sans doute falloir qu'on réussisse à atteindre la zone qui est là-bas. Pour pouvoir faire tout ce qu'on s'est dit. Comme ça. Là, je vais peut-être utiliser d'autres types de structures. Pour faciliter un peu les choses. Je vais également débloquer celui-là. Donc, il faut qu'on atteigne la zone qui est là-bas. Pour pouvoir descendre, ça ne posera pas de problème. Ensuite, il faut juste qu'on arrive à viser le moment opportun. Comme ça, ça sera suffisant. Au final, je n'avais pas besoin de la plateforme de taille 3. C'est pas grave. Hop. Très bien. On va mettre ça en tout dernier. Pour que ça ne soit pas construit en premier, on aurait l'air malin. Après, on pourrait toujours s'en sortir en rajoutant des plateformes. Je ne m'inquiète pas. Bien. Donc là, on a tous nos castors qui sont à l'abri. On a la nourriture qui remonte. C'est très bien. Je pense qu'on ne produit pas suffisamment de manioc par rapport à notre capacité à produire du manioc fermenté. Ça me semble assez évident. Et ici, tout semble être planté. Et là, on n'est encore qu'à 87. Donc ça veut dire qu'on peut s'en rajouter. Ils en avaient sous le coude. Je vais rajouter encore. 91. 93. Ouais, ouais, ouais. Il y a moyen. Je vais m'en rajouter une ligne supplémentaire. Voilà. Avec ça, normalement, on devrait largement compléter comme il faut. Alors ici, les stocks, ça nous dit quoi ? Il nous reste encore un peu de place pour du manioc fermenté, des planches et des rondins. Il nous reste de la place pour beaucoup de choses, en fait. Je suis surpris que les transporteurs n'emmènent pas plus de choses par là. Je vais te réactiver, le temps de mettre le buisson là-bas. Merci. Je vais te désactiver maintenant que c'est fait. Je vais me créer aussi un entrepôt, là, pour stocker les plantes médicinales. Si j'arrive à les retrouver, bien évidemment. C'est dans les matières premières. C'est ça, voilà. Ah, mais il n'y a pas beaucoup de travailleurs ici, ça doit être pour ça. Hop, je vais en mettre deux. Avec un peu de chance, ça augmentera la quantité de biens qui sont amenés ici. Je ne suis pas encore à 100% sûr du fonctionnement de ces bâtiments-là si c'est eux qui amènent exclusivement les marchandises ou si les gens du poste de transport en amènent aussi. J'aurais tendance à croire que les gens du poste de transport le font. Ouais, ils le font aussi. Parce que là, il y a plus que deux castors qui ramènent des trucs ici. Mais ça ne va pas vite. Il n'y a pas un moyen de prioriser ici ? Si, il y a moyen de prioriser. J'ai l'impression qu'ils ne vont pas forcément jusqu'au fond. On verra, on verra. Ah, parfait. On a notre grande cuve ici, enfin notre cuve moyenne qui a été construite. Alors, je pourrais peut-être mettre ça en pause, le temps de la sécheresse. Comme ça, on va regagner quelques travailleurs ici et là. Ça ne me fera pas de mal. Ça nous permettra de produire plus de science. Bien, je pense qu'il va être temps de revisiter nos priorités. Je vais diminuer la priorité des inventeurs qui sont là. Je vais augmenter le nombre de travailleurs ici. Alors, on va mettre seulement deux dans celui-ci. Là, il va nous en falloir un tout petit peu plus, je pense. Hop, on va passer comme ça. Là, je pense qu'il va être nécessaire de mettre un bûcheron. Pour pouvoir accéder à toutes ces ressources en bois ici, ça va être une bonne opportunité pour nous. Alors, je vais faire un truc de bourrin, mais non, on va éviter. On sait l'impact que ça a sur les performances du jeu d'avoir trop de zones bûcheronnables. Par contre, je crois que je me suis planté de sens parce que celui-ci est dans le premier district, il n'est pas dans le second. On va trouver une solution, ne vous en faites pas. Ça va être relativement simple, il va falloir réviser les routes. Par exemple, ça, je supprime. Voilà, comme ça. Et ensuite, je fais ça comme ça. Très bien. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à envoyer des gens d'un district vers l'autre. Donc, il me faut dans le district de... Sikastor. Sikastor minimum. Alors, ça, ça va être la construction principale. Ça, ça va être relégué à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Tout ce qui est là, ça va être relégué à beaucoup plus tard aussi. Ça, pareil. On fera ça en dernier. Je veux que ce soit ces bâtiments-là qui soient faits en premier, bien évidemment. Voilà. Et lui, je l'ai mis en pause. Donc, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi est-ce que lui n'est pas prioritaire ? Sois prioritaire, s'il te plaît, on va avoir besoin de bois. Là, on va réduire à un castor, je pense. On a de l'eau, on a des baies, on a du chourave. C'est très bien. Je vais leur mettre quand même des petites habitations ici. Ça, ça peut tenir jusqu'à 5 castors. Ça, jusqu'à 8. Par contre, ça coûte cher en science. Ça coûte cher en science. Bon, on va leur faire quelque chose. J'ai pas envie de dépenser 40 rondes. Je pense que si, on va quand même dépenser 40 rondes. Ils dormiront mieux, ils seront plus efficaces. Je vais diminuer la priorité de ces machins-là. Que l'accent soit mis sur la baraque. Et je vais peut-être me faire un petit truc comme ça ici. Ce sera pas mal. Ça ira plus vite. On va choper le bois. Et j'ai l'impression que j'ai oublié de mettre ici cet arbre à la découpe. Alors lui, il a accès à pas mal de choses. C'est pas mal, il ne pourra pas finir les derniers qui sont là. On va y survivre. Il leur manque 6 de bois. Dommage. Ah, ça y est. De ce côté-ci, ils ont commencé à faire des bébés arbres. C'est pas trop tôt. Alors, dans le secteur, je pense qu'on peut arrêter ça. On va arrêter le manioc fermenté aussi. On va se concentrer sur ce qui nous est vraiment utile. Je pense que je peux garder les bébés et les chouraves. Ça sera très bien. On va mettre du rondin de l'eau. Des planches. On n'aura pas besoin de plus pour commencer tant qu'on n'a pas nécessité de mettre nos usines. Parfait. Ça me semble nickel. On révisera bien évidemment les différents chemins plus tard. Il a accès à ça aussi. C'est parfait. Je lui ai dit de les couper. C'est très bien. Je vais retirer ça. Ça n'a plus lieu d'être maintenant que tout a été coupé ici. Et là, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Ensuite, ça va construire progressivement. Ouais. C'est en route. Parfait. Bien. Je propose de vous timelapsez la construction de ces différents sites. Je vais réactiver également la construction de planches parce que sinon on va en manquer. Dans 1,7 jours. Perdu. C'est dans 1,7 jours. Je vais réactiver ça quand on sera en fin de sécheresse. Et je vous dis à tout de suite une fois qu'on aura terminé de bosser là-bas. A toute. C'est dans 1,7 km. 5. Parfait. 6. Ça y est, la sécheresse est arrivée, j'ai failli dire inondation une fois de plus, donc on a réussi à bloquer le canal qui s'en allait par ici, on commence à avoir de l'eau qui s'accumule dans ce réservoir-ci, j'ai également bloqué la passe de ce côté-là, donc maintenant on va pouvoir se lancer dans les vrais travaux. Je vais retirer déjà ce petit castor, il ne sert plus à rien pour le moment. Quand l'eau aura augmenté, je pense dans le secteur, on va faire un forestier. Ce forestier aura pour but de créer de nouvelles zones dans le secteur où on pourra aller mettre des arbres et on mettra aussi des arbustes à brès. Oh là là, ce n'est pas facile ce matin, ce n'est pas facile, les arbustes à brès. Non, je ne vais pas y arriver. Bon bref, on va mettre des baies, ce sera plus simple, voilà, des airelles, on va mettre des airelles. Là-bas, c'est la sécheresse, je vais désactiver ça, je vais désactiver ça, ça a bien produit, on est rendu à 16 planches, 86 engrenages. Alors la consommation de planches pour faire des engrenages est un petit peu importante. On a envoyé aussi pas mal de planches de l'autre côté là-bas pour pouvoir fournir davantage le secteur. Ici, on a un grand tas industriel qui est rempli. Je l'avais mis de ce côté-là pour qu'on puisse bûcheronner à fond ici et remplir celui-ci. Ensuite, j'ai changé les chemins pour pouvoir le mettre dans ce district-là. Ce n'est pas opti, mais ça marche plutôt correctement. Là ici, on a pas mal de ressources pour l'instant, on peut être tranquille pendant un petit moment. Si jamais on avait du chômage, ce qui n'est bien évidemment pas le cas, on pourrait envoyer davantage de castors ici et là. Il y a une chose sur laquelle aussi il faut qu'on fasse attention, c'est dans le secteur, on va sans doute piocher toute la flotte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nous faire ici un barrage pour être sûr qu'on ait toujours de l'eau dans ce secteur-là. Enfin toujours, que ça dure un peu plus longtemps parce qu'il nous reste encore 3 jours de sécheresse et j'ai pas du tout envie que mes champs soient détruits par le manque d'eau. Donc là, on va augmenter un petit peu la chose. Heureusement, la sécheresse ne dure pas trop longtemps, donc on va avoir une chance de s'en tirer. Mais vu tout ce qu'on pompe ici, ça devient de plus en plus difficile, dira-t-on. Et là, je vois que j'ai bien mis tout ce qu'il fallait. Alors, c'est pas suffisant, j'ai l'impression, pour... Si, c'est suffisant parce qu'on a bien blindé ici le stock. Donc, ça veut dire qu'il nous faut un nouvel entrepôt dans le secteur. Donc, on va commencer par mettre un tout petit entrepôt ici qui va accepter exactement la même chose, ça sera le manioc fermenté. Et on va mettre par-dessus un plus grand entrepôt qui va faire la même chose. Qui va faire la même chose. Hop là. Et donc, dans le secteur, on va pouvoir se rajouter encore des entrepôts pour pouvoir stocker d'autres types de nourriture. Je vais pas le faire tout de suite parce que c'est pas nécessaire à l'heure actuelle. On a même pas besoin d'avoir du manioc stocké quelque part. Pour l'instant, on est bien. On est bien, on est bien. On manque d'inventeurs, mais ça nous pose pas trop de soucis. On a ce qu'il faut pour le métal. J'aimerais bien augmenter ici la profondeur de nos rivières. Donc, un petit peu de... Une petite usine de dynamite ne ferait pas de mal. On la mettra sans doute par ici. Mais il va falloir attendre que le niveau de l'eau ici augmente si on veut avoir quelque chose de plus correct. Pour nous aider, je pense que quand la sécheresse est terminée, j'ai peut-être pété la digue qui est ici pour que l'eau passe à fond dans ce secteur-là. Mais j'ai un doute parce que vu que là, on a mis de fait une nouvelle digue, ça risque de nous impacter sur la production d'eau. Même si, bon, on a un bon stock. On est à 359 d'eau. On manque pas pour le moment. Ça va. Mais bon, voilà. Je vais réactiver aussi mes deux pods qui étaient ici, que j'avais désactivés. Parce que la population a bien chuté. Ça nous permet de faire un petit peu de temporisation, de réguler un peu. Je ne m'inquiète pas, autre mesure. J'ai sans doute un tout petit peu trop attendu pour réactiver les pods. J'ai fait toute une saison avec seulement deux. Ce n'était peut-être pas l'idée du siècle. Alors ce que je vais faire, peut-être pour faciliter un peu les choses, c'est temporairement renvoyer dans l'autre district tous nos castors. Comme ça, on va les remettre des caires. Ils vont participer à l'économie ici. Ce sera un peu plus simple. Donc ça permettra de rebooster un peu le... le cycle de transport des marchandises. Et en plus, ça permettra d'augmenter leur espérance de vie le temps d'une fin de saison. On va au moins attendre que côté... côté flux d'eau, on soit revenu à la normale. Je pense que cette sécheresse a duré moins longtemps que la précédente parce que la fois dernière, j'avais épuisé tout le stock de flottes. Là, on est relativement bien. Ouais, ça a forcément dû durer moins longtemps parce que vous voyez, on a vraiment épuisé la fin de l'eau en tout dernier recours. Parfait, tout remonte. Et ici, on recommence aussi à avoir de l'eau. C'est parfait. Allez les petits gars, vous pouvez le faire. Tout va comme sur des roulettes. On a même des vagues qui arrivent. C'est assez marrant à voir d'ailleurs. Je me demande comment la mécanique réagit pour que ça fasse ce genre de truc. Enfin bref. Ici, réactivons les planches. Je vais même mettre deux castors à faire de la planche. Je me suis fait, pendant le timelapse, un grand tas industriel pour stocker de la planche. Ça ne nous fera pas de mal. Bien au contraire. Pour l'instant, je ne vais pas refaire des engrenages. On en a suffisamment. Et la question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est comment est-ce qu'on va faire pour générer de l'électricité dans ce district. Regardez-moi ça. Ça marche du feu de Dieu, mon plan. Alors ici, il faudra qu'on revoie un peu les choses. On va sans nous garder un bras d'eau jusque là. Mais je vais probablement faire quelque chose d'un peu plus carré pour gagner un peu d'espace. Parce que ce n'est pas ultra utile, ultra pertinent d'avoir autant de flottes ici. Pour l'heure, je ne peux pas faire mieux, donc on va le conserver. Mais dès qu'on pourra mettre des blocs de terre, on en mettra. Alors ce qui me surprend davantage aussi, c'est le fait que là, ça ne déborde pas encore. Après, vu la quantité d'eau qu'il faut pour envoyer dans cette zone, ça peut se comprendre, évidemment. Mais voilà, ça commence, ça commence, c'est parfait. On va avoir de plus en plus de zones fertiles dans cette terre. Alors ici, ça va être totalement, ça va être très court-termiste. Je pourrais éventuellement travailler la zone de façon à ce que là, je bloque pour envoyer forcément par ici. Mais ce ne sont pas des travaux que je juge prioritaires à l'heure actuelle. Enfin, je dis ça. Je dis ça, dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse mettre par exemple, par ici, le flux d'eau ne va pas être suffisamment puissant. En fait, il y a trop d'évaporation par rapport à notre débit. Donc ça va être très compliqué ici d'avoir, je pense, une génération d'énergie qui soit constante. Ça me gêne un petit peu d'ailleurs. Il va très certainement falloir qu'on révise un petit peu la façon dont on gère les endroits où c'est de l'eau qui nous arrive pour stocker et pour pomper. Et les bras d'eau qui vont servir à faire de l'énergie. Alors, je pense qu'on pourrait utiliser cette source-là. Un, deux, il y en a trois. On pourrait utiliser cette source-là pour justement faire tout le courant. Donc il faudrait qu'on arrive à atteindre cette zone et à la bloquer. Ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. C'est pas un faisable, mais ça va être très compliqué. Vu comment le terrain est foutu. Alors, voyons voir s'il n'y aurait pas des structures. Alors, ça, ce serait pas mal, mais ça commence à utiliser du métal. Il nous faudrait ça, par exemple. 400 de science. Je vais le débloquer. Qu'est-ce que ça nous permettrait ? Qu'est-ce que ça nous apporterait ? C'est pas assez grand. Ouais. C'est pas assez grand. C'est un peu dommage. Ouais, parce que dans l'idéal, il faudrait vraiment aller bloquer partout ici. Ça va coûter très cher. Si je fais ce plan-là, ça va coûter très cher, mais ça pourrait être totalement pertinent si on veut pouvoir faire de l'énergie ici de façon correcte. Mais ça va nous citer beaucoup plus d'infrastructures. Je pense que je vais me contenter de miner pour l'instant, tant qu'on n'a pas de turbines. Je vais miner ici et je vais utiliser des roues génératrices en attendant. Ça va pas être très efficace, bien évidemment, parce que pour faire du métal, il va nous falloir 200 de puissance. Donc ça va nous citer 4 castors. Mais je pense que si on veut produire rapidement du métal, ça va être nécessaire. Une fois qu'on aura du métal, on pourra débloquer les turbines. Ça va nous coûter seulement 20 de métal. Ça sera plus efficace. Donc je pense qu'on va travailler dans ce sens-là. Ça me semble mieux. Ça me semble bien mieux. Hop, toi je te mets en pause. Toi je te mets en pause. Vous deux aussi. Hop là, parce que j'ai plus l'impression d'avoir autant de postes vacants. On va avoir une grosse vague de décès là. Ouais, j'ai trop attendu avant de remettre mes capsules d'incubation. Vu qu'il faut quasiment 5 jours, non il faut 5 jours pour les mettre à maturité. Ce petit décalage va nous coûter un petit peu en termes d'efficacité. Néanmoins, j'ai atteint le premier objectif. J'ai réussi à mettre mon infrastructure en place pour produire du fer. Ce n'était pas gagné parce qu'il fallait vraiment que je mette de l'eau pour pouvoir ensuite créer une zone ici qui soit indépendante pour ne plus avoir à transporter autant de ressources. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je vais tout de suite aller positionner les bâtiments dont j'ai besoin. Je vais mettre quelques airelles par ici. Je vais mettre des chaînes par là. Il peut aller jusqu'où ? Il peut aller jusque là. Ok, on va réviser un peu la zone. Deux en moins ici. Ici, j'en mets un peu plus. Ça va être très bien. On a largement assez d'eau dans le secteur pour pouvoir irriguer tout ça. Donc là, je nous mets un bon gros stock. Je vais peut-être supprimer quand même celui-là pour y mettre à la place un drapeau de cueilleur. Ouais, parfait. Il y a toute la portée qu'il lui faut. Bien, là, ce sera suffisant pour faire tout ce dont on a besoin. Je vais peut-être, dès qu'on a un peu moins d'emploi sans castor, j'irais améliorer un peu les choses pour commencer à générer ici des arbres pour que ça prenne le temps de pousser, le temps qu'on aille se réinstaller dans le secteur. En tout état de cause, on est plutôt bien. Je peux peut-être diminuer le nombre de bûcherons ici. Je vais en mettre seulement un pour l'instant. Vu les besoins qu'on a, on a juste cette cirie qui consomme du bois. On est plutôt tranquille. On est bien au niveau réserve de nourriture. Je ne m'inquiète pas. Pour l'instant, ici, on est très très bien. La production de nourriture est bonne, la production d'eau est correcte. Et on peut largement produire tous les éléments dont on a besoin pour notre future industrie. Alors, je présume... Je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. Il va nous falloir du métal. Je pense que lui, dans gérer la distribution, va te dire d'accepter le métal. Où est-ce que tu es caché ? Je ne le vois plus. C'est terrible. Ici. Hop. Toi, tu vas en importer. Voilà. Toi, tu vas en importer si nécessaire. Ah, ok. Peu importe l'endroit, ça va dans les deux sens, on souhaite. Alors, on est sur district 1. Et là, c'est la vue de district 2. Ok. Bon, ça le fait quand même. C'est juste que je n'étais pas dans le bon district. Vous voyez, il y a marqué district 1, là, dans tous les cas. Ok. Je commence à comprendre comment fonctionne un petit peu le bâtiment. Ce n'est pas forcément très intuitif. Mais on va sortir. Allez, on a deux casse-temps supplémentaires. D'ailleurs, c'est bon. On est reparti dans notre production de Petit Castor. D'ailleurs, comment s'appelle le bébé du castor ? Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Je n'ai pas encore fait de recherche. Google. Vous pouvez lâcher votre science dans les commentaires. Ce sera à votre plus grand honneur et à votre plus grande gloire. On se doit. Très bien. J'hésite à me refaire une deuxième puge moyenne. Là, par exemple, ici, on aurait la place. Est-ce que ce n'est pas gâché un peu de ressources pour rien ? Je ne sais pas. On pourrait mettre un toit terrasse à la place. Juste au-dessus. J'avais aussi l'idée de mettre un toit terrasse par là. Je ne sais pas pourquoi on peut mettre des passerelles ici. Ce qui nous permet de garder un passage ici, des fois qu'on veut faire un peu de choses surélevées. Et de nous mettre une zone de divertissement supplémentaire. Hop là. Nickel. D'ailleurs, j'y pense, mais on devrait pouvoir commencer à mettre des Lido. 40-30, ça me semble pas mal, ça. Ah, je n'ai pas suffisamment de science. Dommage. Parce qu'on aurait pu commencer à en mettre de ce côté-ci. Ça aurait fait du bien à nos castors aussi. Et ici, on ne va pas rester avec cette zone de ponction de l'eau. On va la mettre plus bas, là où on a plus d'espace. Il faut juste que je réfléchisse à où ? Parce que pour l'instant, tant qu'on n'a pas notre dynamite, on ne pourra pas creuser davantage le lit de la rivière. Donc, à voir. On fera ça probablement au prochain épisode. On lancera vraiment la production de métal. D'ailleurs, je vais rajouter ici. Un petit truc comme ça. Et je pense qu'au final, plutôt que de mettre quatre roues génératrices ici qui vont consommer de la main d'oeuvre pour rien, on va récupérer la ferraille. On va l'envoyer ici et on la transférera de ce côté-ci vers une vraie zone de production. Ça me semble mieux. Ça me semble bien mieux. Donc, globalement, on va se mettre ici pour produire notre métal. Et on le renverra bien évidemment de l'autre côté là-bas pour ensuite transférer cette fonderie dans un lieu qui est plus proche de la zone d'extraction et plus proche aussi de la zone où on va vraiment consommer le métal pour pouvoir créer nos golems. Bien, et bien sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. On aura développé notre petit camp. On aura préparé le deuxième district. On va bientôt pouvoir commencer la création de notre zone d'extraction de ferraille. Et là, j'entends que la prochaine sécheresse arrive pile poil au bon moment. En tout cas, on est fin prêt. Prochain épisode. Direction les golems. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Musique 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 Musique